Une chanson qui date d'il y a 40 ans, ou plus. Eh bien je vais vous dire aujourd'hui, vous savez ce qui marche dans l'immobilier ? Non, 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 c'est plus les appartements neufs, ce n'est plus les maisons à rechercher. Non, 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 c'est les points de deal. Les points de deal, c'est les points où effectivement un certain nombre de gens se réunissent pour vendre et acheter. Les consommateurs de drogue et les dealers de drogue. Eh bien ça marche, mais fantastique, vous savez. Mais c'est alors là où on dit que l'économie française se barre, là pas du tout, pas du tout. À Rennes, d'un exemple, les points de deal sont en vente entre 800 000 euros et 3 millions d'euros. Oui, le bail commercial, le bail, vous voyez, c'est-à-dire, le bail. Certains d'entre eux, des points de deal, brassent un chiffre d'affaires de 80 000 euros par jour. Voilà, c'est intéressant, les marchés des stupéfiants. Voilà, maintenant, c'est des fonds de commerce. Des fonds de commerce, écoute, voilà, moi j'ai une très belle clientèle. Voilà, ça me rapporte le temps comme chiffre d'affaires. Eh bien voilà, écoute, si tu veux, tu me payes 800 000, 1 million. Ah bah écoute, c'est intéressant, c'est très 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 bien, voilà. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans une économie de la drogue, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, ça se professionnalise. Voilà, maintenant, il y a, vous savez, les barrières. Vous savez, il n'y a plus de frontières à Schengen et compagnie, l'Europe, il n'y a plus. Mais il y a des frontières, on va faire des frontières autour de la tour Eiffel, etc. Mais là, voilà, on fait des frontières autour des points de drogue. Ça marche, entreprises illégales, structurées. Vous voyez, à Rennes, je vous ai dit, point de deal situé dans le centre commercial italien à Bricchini, ont été proposés à la vente, je le répète, pour des sommes variantes de 800 000 à 3 millions d'euros. La rentabilité dans le bassement de la clientèle, oui, on fait un marketing. Excusez-moi, on fait un audit. Et voilà, ce sont de véritables PME. Non, ils ne sont pas dans le syndicat des PME, TPE, heureusement. Mais voilà, c'est les points de deal. Attention, attention, c'est très intéressant. Ça peut rester ouvert 24 heures sur 24, voilà. Alors, cherchant, pourquoi on vend des fonds de commerce ? Certains cherchent à quitter le milieu, d'autres aspirent à passer à un stade supérieur, etc. Voilà, ça s'appelle les points de deal. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas, une économie qui marche très bien. Et on va en parler avec l'avocat Pierre Gentil, on va en parler de ça. On va parler de cette France, on dit orange mécanique, qui elle aussi, alors ces entreprises ne connaissent pas la crise. Au contraire, ils en vivent. Sous-titrage Société Radio-Canada